et comme chaque semaine les secrets de tournage d'un grand classique du cinéma avec Christophe Carrière ce soir l'héritier de Philippe Labreau tourné et sorti en 1973 un drame dans lequel Belmondo prend la tête non sans mal et après bien des rebondissements d'un empire de presse voici quelques anecdotes L'héritier réalisé en 1973 par Philippe Labreau écrivain et journaliste c'est lui là dans la peau d'un journaliste justement L'héritier donc est un excellent film qui mérite d'être redécouvert c'est moderne tendu d'un cynisme impitoyable ça m'intéresse beaucoup de gagner de l'argent et on va continuer d'en gagner et puis c'est avec Jean-Paul Belmondo et à l'époque un Jean-Paul Belmondo comme on ne l'avait jamais vu en homme d'affaires, costard trois pièces et tout, pas de toc toc badaboom, pas de cascade ou presque pas Un Belmondo très sérieux dans la peau d'un héritier dont le père, capitaine d'industrie et patron de presse est mort de manière pas très claire Comme c'est Belmondo, il mène l'enquête tout en reprenant les affaires de son père d'une main de fer Et voilà une petite infourienne pour vous sur sa dite main de fer Depuis le début du film, le personnage incarné par Belmondo n'est pas très tendre et se montre même assez gougeat avec sa rédactrice en chef, jouée par l'italienne Carla Gravina Vous pouvez me parler du journal en pleine lumière ? Je n'ai pas l'intention de vous parler du journal J'ai envie de faire l'amour Notons que Labro, ancien reporter à François, règle quelques comptes avec L'Express La ressemblance du journal de son film avec l'hebdo est frappante à tel point que François Giroud, à l'époque responsable de L'Express avait demandé à Labro s'il ne se foutait pas un peu du monde Bref, la rédactrice du film n'étant pas du genre à se laisser faire non plus elle décoche une baffe à son impudent patron que celui-ci lui rend aussi sec Sauf que regardez bien Si les gifles donnés par Carla Gravina sont clairement fausses celles de Jean-Paul Belmondo sont elles clairement vraies Qu'importe la mollesse de la main de Carla Gravina puisque toute l'attention est portée sur la star du film D'ailleurs, Philippe Labro est satisfait dès la première prise et n'en fera pas d'autres Heureusement pour l'actrice qui avait déjà des joues en feu et c'est connu, on ne joue pas avec le feu Vous voulez dîner seul avec moi ce soir ?